Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le président de la République s'est félicité des efforts de l'ensemble des cadres mobilisés pour la mise en œuvre en un temps record du programme complémentaire de développement consacré à la Willaïa. Il salue les efforts de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Certains pensaient qu'il ne s'agissait que de promesses électorales, a déclaré le chef de l'État, affirmant que l'air des projets qui traînent des années est révolue grâce aux efforts des cadres consciencieux. Heureux d'accueillir le président de la République, les citoyens de Kanchela saluent l'intérêt particulier qu'ils portent à leur Willaïa à travers les projets vitaux dont elle a bénéficié dans le cadre du programme complémentaire. Ahmed Attaf met en avant depuis Pékin les réalisations accomplies au niveau international durant deux décennies de partenariats sino-arabes, des partenaires attachés aux principes et aux valeurs consacrés par la Charte des Nations Unies, l'appel a placé la défense de la cause palestinienne au cœur des priorités majeures de ce partenariat. Et le Conseil de sécurité s'apprête à voter un projet de résolution présenté par l'Algérie, appelant à cesser le feu immédiat et à mettre fin à l'agression de l'occupant israélien en cours contre la ville de Rafale. Politique élection présidentielle du 7 septembre, le Front de la jeunesse démocratique pour la citoyenneté annonce la candidature de son président Ahmed Gouraïa, une décision prise à la majorité par les membres du bureau politique du parti. L'Observatoire national de la société civile annonce le lancement prochain d'une opération de sensibilisation en vue de promouvoir la culture électorale et la citoyenneté. Écoute d'envoi du Salon international du tourisme et des voyages, Citev 2024 au Palais des expositions d'Alger, 10 start-up activés en dans le secteur sont présentes à ce rendez-vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Un accueil populaire chaleureux a été réservé ce jeudi au président de la République Abdel-Majid Tebboune par les notables et les citoyens de la Wilaya de Khanshla en reconnaissance à l'intérêt qu'ils portent à la relance du développement dans leur Wilaya. Khanshla qui bénéficie d'un programme complémentaire de développement et qui se traduit dans les faits avec la visite qu'effectue le chef de l'État dans cette Wilaya. Le président de la République a ainsi inauguré et inspecté plusieurs projets de développement. Le secteur des transports se voit ainsi renforcé par une ligne de chemin de fer liant Khanshla à la ville de Ain al-Bayda dans la Wilaya d'Omel-Bouagui, inaugurée par le président de la République. Le projet contribue à désenclaver la région, à renforcer les voies de communication entre différentes régions de la Wilaya, améliorer la mobilité au plan socio-économique et impulser une dynamique de développement plus prometteuse. Le président de la République a également procédé à l'inauguration et à la mise en exploitation du projet de dédoublement de la RN88 reliant les Wilayas de Khanshla et de Batna sur un itinéraire de 14 kilomètres. Cette route revêt une importance capitale pour les habitants de la Wilaya de Khanshla qui pourront ainsi rejoindre la Wilaya de Batna puis l'autoroute Est-Ouest en un temps record, ce qui est de nature à stimuler la dynamique économique et de développement dans cette région et de faciliter également le déplacement des citoyens. Le président de la République s'est félicité des efforts de l'ensemble des cadres mobilisés pour la mise en œuvre en un temps record du programme complémentaire de développement consacré à la Wilaya. Il a salué les efforts de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, entré en service alors que certains pensaient qu'il ne s'agissait que de promesses électorales. Il affirme que l'ère des projets qui traînent des années est révolue grâce aux efforts des cadres consciencieux. On l'écoute. ... Mais aujourd'hui, j'ai soutenu l'ammal et l'étaration de l'Etat. Je suis très reconnaissante. Tout le monde a été très fort et très fort. Premièrement, sur le temps, je vous remercie. 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 Le président de la République a mis en avant les avancées que va connaître Anshla, qui va sortir ainsi de l'isolement grâce à tous les projets dont elle bénéficie. Il annonce que plusieurs autres vilayens vont, elles aussi, bénéficier de programmes similaires. C'est un grand entier pour l'Anshla. L'Anshla, c'est ce qui nous connaissons, c'est tout le monde. Il est en train de faire tout le monde. Je vous remercie. Le voyageur, c'est tout le monde. L'éjeuner, c'est tout le monde. C'est tout le monde. L'éjeuner, c'est tout le monde. Il y a une autre chose qui est. Il y a un autre. Le président de la République a appelé d'ailleurs à travailler à la mise en place des ouvrages pour assurer la liaison à Darar-Tamanaracet d'ici 2027. En 2027, maximum, que nous sommes à Darar-Tamanaracet ou à Darar, si c'est possible. Si les études sont terminées pour Dararacet, on peut commencer les ouvrages d'Armandarouk. Déjà, jusqu'à Darar-Tamanaracet, c'est déjà... Darar-Tamanaracet, c'est déjà... Dès que vous dépassez le Mnea, Mnea Timimoun, c'est du gâteau, il n'y a rien. C'est direct, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de... Un Timimoun à Darar, bon, il vous faudra. Mais si vous passez par la grotte, c'est aussi... Il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun ouvrage d'arrière à faire. C'est d'abord, vous êtes obligés de passer en zone montagneuse, avec des viaducs, avec des trucs. C'est pour ça qu'il faut commencer par les ouvrages d'arrière, incha'Allah. Au niveau du pôle urbain de la ville de Khanshla, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de 600 logements publics locatifs, et suivi un exposé sur les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'hydraulique et des forêts dans la wilaya. Il annonce dans la foulée un programme supplémentaire de 2000 unités de logements ruraux. des mails trains, dans le groupe des modifions ruraux et des jeux �har discovered au camp des mondes de mails en colise en alie denes d'arrière... Placias dans l'écran, il n'a pas une raison de la région dans roarées, dans l'ancienne d'Arrière et dans la ville d'Arrière. Les mille mines permanentes, les mille mines ont été les délais. S'agissant du projet de réhabilitation du barrage vert, le président de la République a mis l'accent sur l'impérative diversification des arbres, notamment dans les zones habitées, appelant à donner la chance aux jeunes d'y participer par des projets productifs. Le président de la République, lors de sa rencontre avec les notables et les représentants de la société civile de Khanshla, suivi avec intérêt et grand intérêt les préoccupations des notables et des représentants de la société civile, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne l'accompagnement des efforts de l'État en faveur de la dynamique de développement dans cette huile aère, dans le cadre de l'édification de l'Algérie Nouvelle. Il affirmait que dès son retour à Alger, il donnera des instructions aux ministres de l'Industrie pour réaliser une étude approfondie pour la création d'une zone industrielle dans la huile de Khanshla. Heureux d'accueillir le président de la République, les citoyens de Khanshla ont salué l'intérêt particulier qu'ils portent à leur huile aia à travers les projets vitaux dont elle a bénéficié dans le cadre du programme complémentaire de développement Les Écoutes. La visite du président de la République est la première à la huile de Khanshla, avec un programme portant des projets énormes. Nous remercions le président de la République qui consente beaucoup d'efforts. Nous sommes fiers de lui. Monsieur le président de la République, vous honorez la huile aia. Nous espérons qu'elle connaîtra d'autres projets. Il y a des hommes qui sont là à vos côtés. Nous souhaitons des projets, surtout pour les jeunes. Nous souhaitons la bienvenue au président de la République sur la terre des martyrs et des révolutionnaires. Nous souhaitons des projets et usines pour nos enfants. Le président de la République nous honore dans le cancer des nations. Il est venu aujourd'hui à Khanshla, qui était jusque-là marginalisé, et a lancé des projets, notamment dans le transport ferroviaire. Notamment le transport ferroviaire. Khanshla s'est en bélie avec l'accueil du président de la République. Nous le remercions pour le programme complémentaire qu'il a tracé pour la huile d'Hanshla. Un programme complémentaire au profit de cette huile d'Hanshla dans différents secteurs. En agriculture, la Saône et le gaz a lancé un vaste programme d'électrification des exploitations agricoles. Trois projets sont en phase d'achèvement. Sophia Boukircha. A plus de 140 kilomètres du centre-ville de Khanshla, dans le désert de Nememcha, cet agriculteur a commencé à travailler sur sa terre avec beaucoup de confort, après plusieurs années de souffrance pour manque de commodité. On utilisait des méthodes primitives. On dépensait beaucoup d'argent dans le mazout. On ne pouvait pas financer toute la superficie. Aujourd'hui, nous sommes raccordés à l'électricité depuis sept mois et c'est beaucoup mieux. Sonnelgaz a pris en charge plusieurs exploitations agricoles. Trois grands projets de raccordement en électricité sont en cours d'achèvement. Rabah Aït Saleht, directeur distribution Sonnelgaz Khanshla. 400 sur 1000 kilomètres, le taux d'avancement global est de 73%. Compte au programme, 300 sur 1000, nous sommes à 89%. Pour celui de 500 kilomètres, nous sommes au taux de 100%. L'utilisation de l'électricité a permis d'augmenter les productions, en particulier celles des céréales dans la région de Khanshla. Mahmoud Mred, investisseur en céréales. Nous n'avons plus de problème de financement car les coûts ont considérablement baissé grâce à l'accompagnement de l'État. La superficie de mon exploitation est de 161 hectares, avec une production de 55 à 65 taux à l'hectare. La production a doublé avec tout le soutien de l'État. Avec des infrastructures en développement et un soutien accru, de nombreux agriculteurs locaux voient leur rêve devenir réalité, augurant ainsi un avenir plus prometteur pour toute la région. En visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation, le ministre de l'Économie et des Finances de la République du Mozambique, Ernesto Max Tonella, a été reçu par le Premier ministre Nader Albaoui. Les entretiens ont passé en revue la profondeur des relations historiques, d'amitié, de solidarité, la coopération liée en Algérie au Mozambique. Les deux hommes ont également passé en revue les résultats des rencontres de travail tenues par la délégation mozambicaine avec les différents secteurs ministériels pour le suivi de la mise en œuvre des résultats des entretiens qui ont réuni le président de la République, Abdelmajit Boune, et son homologue mozambicain, Philippe Jacinto Niusi, lors de la visite qu'il a effectuée en Algérie les 28 et 29 février derniers. Ahmed Attaf met en avant depuis Pékin les réalisations accomplies au niveau international durant deux décennies de partenariats sino-arabes, des partenaires attachés aux principes et aux valeurs consacrées par la Charte des Nations Unies. Il a appelé à placer la cause ou la défense de la cause palestinienne au cœur des priorités majeures de ce partenariat. Ahmed Attaf s'est exprimé lors des travaux de la dixième réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe. Il a souligné l'impératif que la position commune vis-à-vis de cette cause de juste confirme aujourd'hui la responsabilité constante qui incombe à la communauté internationale, notamment au Conseil de sécurité. Et si ce Conseil a échoué, dit-il, a empêché les bombardements, la destruction et le déplacement forcé des populations de raza, et devrait aujourd'hui soutenir l'élan international croissant en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine et de son adhésion en tant que membre de plein droit à l'organisation uniesienne et à mettre un terme à des décennies d'impunité et de non-rédition de comptes dont jouit l'occupation israélienne coloniale. L'occasion également pour Ahmed Attaf de saluer la position honorable de la Chine vis-à-vis de l'agression israélienne incessante contre raza et de la question palestinienne dans son ensemble, ainsi que son soutien ou le soutien de ce pays a mis depuis son siège permanent au Conseil de sécurité aux différentes initiatives présentées par l'Algérie en tant que membre arabe de ce même Conseil. Et à propos de son côté, le Forum sur la coopération sino-arabe a salué les efforts relassables consentis par l'Algérie en soutien à la cause palestinienne. Le Forum a également salué l'initiative de l'Algérie visant à mettre un terme aux agressions sionistes contre la bande de raza, se félicitant de ses initiatives à même de permettre, souligne le Forum, à l'État de Palestine, une admission à l'ONU en tant que membre de plein droit. Le Conseil de sécurité des Nations unies s'apprête, lui, à voter aujourd'hui le projet de résolution présentée par l'Algérie appelant un cessez-le-feu immédiat et à mettre fin à l'agression israélienne en cours contre la ville de Rafah. Le texte du projet, contrairement au texte de la dernière résolution adoptée par le Conseil de sécurité, exige et non pas appelle un cessez-le-feu immédiat respecté par toutes les parties. Une nuance qui risque de faire la différence cette fois-ci, nous dit Olfa Ouled, avocate française spécialiste du droit international. Elle est contactée par Karim Hassanoui. Par principe, l'article 25 de la Charte des Nations unies, il prévoit que les résolutions qui sont adoptées par le Conseil de sécurité ont un caractère contraignant. En pratique, il faut voir comment est formulée la résolution. La proposition algérienne est extrêmement forte puisqu'elle appelle à un arrêt immédiat du massacre en cours à Gaza. Sauf que si lors des discussions, vous avez des pays, notamment les États-Unis, qui reviennent sur la manière dont est formulée cette résolution en demandant par exemple à ce qu'il y ait de nouveau une demande pour cesser le feu, le caractère contraignant, il sera alors discutable. En réalité, c'est ce qu'avaient fait d'ailleurs les États-Unis lors de l'adoption de la première résolution. Ils avaient dit, mais on demande un cessez-le-feu, mais il ne l'est pas exigé. Donc là, en réalité, le caractère contraignant, il va sans doute pouvoir s'analyser, sachant que là, vu la position et la proposition algérienne, on est sur quelque chose qui, a priori, devrait être contraignant. Avant de parler du terrain, sachez que la Slovénie a décidé de reconnaître l'État de Palestine. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son premier ministre Robert Golub. Aujourd'hui, ce qui fait de la Slovénie le quatrième pays à prendre une telle mesure en quelques jours. Golub a déclaré, après la réunion gouvernementale, que son pays avait décidé de reconnaître la Palestine comme un État indépendant et souverain sur la base des frontières de 1967, conformément aux droits internationaux et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, indiquant qu'il transmettra mardi prochain la décision au Parlement et demandera le soutien des représentants. Et sur le terrain, pas moins de 45 civils palestiniens massacrés depuis l'aube à la suite de l'attaque de l'occupant sioniste en cours contre la ville de Rafa. Des sources médicales ont indiqué que les troupes de l'occupant israélien ont bombardé un groupe de citoyens qui tentaient de récupérer le corps d'un civil dans le centre de la ville de Rafa, ce qui a entraîné leurs morts ainsi et fait plusieurs blessés. Rafa, qui est le théâtre aujourd'hui de l'extermination ethnique de palestiniens par l'armée d'occupation. Le point de la situation avec le journaliste palestinien, Wissam Abouzaïd, il en parle à Karim Hassnaoui. L'incurchant terrestre et les massacres israéliens se poursuivent dans de nombreuses régions, à l'ouest notamment contre des maisons à la frontière avec l'Egypte faisant plusieurs morts. Les bombardements retentissent nuit et jour, les avions Apache ouvrent le feu sur des civils, la marine sioniste participe à ces massacres. Nous assistons à de véritables massacres de palestiniens et même du personnel médical et des secouristes. Au nord, au camp de réfugiés de Djabélia, les forces d'occupation se sont retirées, laissant derrière dévastation et désespoir. Politique élection présidentielle du 7 septembre, le Front de la jeunesse démocratique pour la citoyenneté, le FJDC, annoncé ce jeudi dans un communiqué la candidature de son président, Ahmed Gouraïa. Le conseil national du FJDC a décidé à la majorité des membres de son bureau politique de présenter la candidature du président du mouvement pour participer à ce scrutin. Et en perspective de l'élection présidentielle du 7 septembre, le président de l'année envisage de se rendre dans les 58 wilayas du pays. Mohamed Charfi a inauguré hier justement le nouveau siège de l'année dans la wilayas de Sidi Ben Abbas. Parallèlement à cela, il y a la formation qui est dispensée par le Conseil constitutionnel en collaboration avec le ministère de la Communication Journaliste, une formation autour du cadre constitutionnel et juridique de l'élection présidentielle. Sur l'importance d'une telle formation, on écoute le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, au micro de Bdi Al-Adoul. Vous avez remarqué la dynamique positive dans le secteur de la communication où nous avons mis les institutions médiatiques publiques au service de notre nation, conformément aux directives du président de la République, qui a déjà pris de nombreuses mesures en faveur des institutions médiatiques afin de les renforcer et de les soutenir. La tendance médiatique mondiale moderne s'oriente vers la spécialisation. C'est pourquoi vous remarquez que nous insistons sur des conférences de presse de plus en plus spécialisées. Nous espérons que cet atelier, comme les précédents, servira à notre média national et les citoyens qui ont le droit absolu à une information professionnelle compétente et efficace. Mohamed Lagab qui a annoncé dans la foulée la tenue fin juin, début juillet prochain, d'un forum africain de journalisme économique. De son côté, l'Observatoire national de la société civile annonce le lancement prochain d'une opération de sensibilisation à travers notamment des espaces de proximité qui seront animés par des associations de la société civile afin de promouvoir la culture électorale et la citoyenneté. C'est son président qu'il a annoncé lors d'une session de formation au profit des membres de l'Observatoire. Pour Naudim Bamrahim, la pratique démocratique suppose une participation des citoyens aux processus électoraux. Il s'agit, dit-il, de renforcer la culture citoyenne. Il le dit à Hanan Saïsi. L'Observatoire comme structure consultative est en lien directement avec cette culture de renforcer les capacités des associations en matière de pratiques démocratiques et également le rendez-vous électoral très important pour le pays. Attendu le mois de septembre, sélection présidentielle, on lance un grand travail en direction de la société civile sur la culture citoyenne pour beaucoup plus la citoyenneté active. Comment réaliser cette capacité de participation citoyenne par rapport à ce rendez-vous avec tout un paquet d'interactivités sur les questions économiques, sociales, culturelles qui concernent toutes les associations algériennes. Huit nouvelles découvertes cette année sur fonds propres pour Sonatraak. Des découvertes importantes et dans de nouvelles régions. En tout cas, c'est le ministre de l'énergie des mines qui l'a annoncé hier. Mohamed Arkab était l'invité du journal de la télévision publique. On l'écoute. Grâce à des fonds propres et aux efforts de la Sonatraak, il y a eu huit nouvelles découvertes importantes depuis le début de l'année. Parmi elles, celles dans la région de Béchard, celles au sud de In-Salah, celles au nord de Djanet et le sud d'Ilysi, ainsi à l'est de Wargla. Ce sont des découvertes dans de nouvelles régions, ce qui va renforcer les réserves nationales en gaz naturel notamment. Et les indicateurs économiques et sociaux de l'Algérie sont positifs. Les deux rapports sur la conjoncture économique, sociale et environnementale de l'année 2023 et même celui des cinq dernières années ont été adoptés aujourd'hui par les membres du CNESE. Ils ont démontré que l'économie va vers plus de progrès. Les réalisations sur le plan social en environnement sont également positives. Plusieurs secteurs ont connu des réformes qui ont, en une courte période, engendré des résultats exceptionnels qui poussent vers le haut la machine économique du pays. Rabia Akhrafi, présidente du Conseil national économique, social et environnemental. L'année 2023, c'est une année où les équilibres sont là, où sur le plan social, nous avons des avancées vraiment exceptionnelles grâce à tous les efforts qui ont été engagés au cours de ces dernières années. Nous avons une croissance absolument en progression depuis 2020, une croissance qui évolue, qui progresse positivement. Le rapport de l'année 2023 fait état d'une situation macroéconomique et financière en parfaite croissance. Des mesures sociales sont aussi derrière les résultats positifs que porte le même rapport. Wadi Hamid, membre du CNESE. Dans la poursuite de la dynamique de transformation de l'économie nationale fondée sur les engagements présidentiels, on note le début de mise en œuvre effectif de nouveaux modes de gouvernance du budget de l'État, de la nouvelle loi monétaire et bancaire, et aussi le début de mise en œuvre de la loi relative à l'investissement. Des actions sociales de l'État, notamment envers les couches vulnérables, ont été enregistrées, notamment la revalorisation des salaires et la hausse de l'allocation chômage et autres. Un deuxième rapport du CNESE a également mis en avant, en plus des acquis réalisés entre 2019 et 2023, en matière de développement social, les enjeux de la conjoncture mondiale actuelle qui nécessitent le maintien de la cadence des réformes entamées par les pouvoirs publics. Et l'adoption des deux rapports a eu lieu durant la sixième session ordinaire de l'Assemblée générale plénière du Conseil national économique et social et environnemental qui s'est tenu aujourd'hui au Palais des Nations. On arrive au tourisme, c'est le goût d'envoi du Citev au Palais des Nations. Environ dix start-up activant dans le secteur sont présentes à ce rendez-vous, considérées comme un fer de lance dans la promotion de la destination Algérie. Ces start-up actives dans le développement économique et contribuent à la création d'emplois. Click & Go, une centrale de réservation par excellence, est devenue rapidement l'un des plus grands acteurs du tourisme en Afrique du Nord. Son manager Adel Defos en parle à Soura Erzlène. Nous sommes parmi les premières plateformes en Algérie qui donnent un accès aux agences de voyage, des voyages en B2B, business to business, pour avoir un seul interlocuteur avec les hôtels. Au lieu que 100, 200, 300 agences font des conventions ou des négociations avec un hôtel, nous on regroupe les agences. On fait un seul contrat pour que l'hôtel bénéficie d'une production et que le client bénéficie d'un meilleur hôtel, meilleure qualité-prix. Ça nous donne plus de visibilité, partenaires étrangers et les partenaires locaux, les agences de voyage et les hôteliers. On voit que d'année en année, ça se développe. On a plus d'exposants, plus d'étrangers, plus de jeunes qui viennent s'intéresser à notre plateforme, à nos produits. Un mot de football pour vous dire, parler. La mise à jour de la 23e journée de Ligue 1 Mobilis. L'Husma s'est incliné face à l'ESP Nakhnoun, 2 buts à 1 au stade du 20 août. C'est le statu quo dans le haut et le bas du tableau. L'Husma, quatrième avec un match en moins, et Benakhnoun, avant-dernier au classement, reste relégable. Dans l'actualité également, et sur laquelle très certainement reviendra, dans le week-end sportif Nassim Adjaoud, l'annonce de la liste des joueurs par l'entraîneur de la sélection nationale Petkovic, des joueurs qui sont convoqués pour les deux prochains matchs de l'équipe nationale en prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Hafid Medja était à la réalisation, Mourad à la technique et Nasserine à la régie. Merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Karim Abnour. Merci de nous rester fidèles.